C'est avec Marc Pope ce soir. Bonsoir à vous Marc. Bonsoir Nabia. Cette question d'abord, est-ce qu'un drone ukrainien a survolé Moscou sans être inquiété par les autorités russes ? C'est ce que prétendent montrer de nombreux internautes à travers une vidéo très virale. De quoi s'agit-il ? Eh bien Nabia, cette vidéo la voici, je vous la montre. Elle dure une dizaine de secondes, on y voit, elle est au lieu du pouvoir russe. Ici la Place Rouge, ici le Kremlin et ici la tour Spasskaya, c'est-à-dire la tour Saint-Sauveur en plein cœur de Moscou. Donc on voit que cette vidéo a une qualité assez médiocre. On reconnaît malgré tout ici une boussole ouest-nord-est. Ici des batteries qui indiqueraient qu'il s'agirait d'une vidéo filmée par un drone. Et puis également ici, ce sigle qui est devenu très populaire depuis la guerre en Ukraine en février 2022. C'est le sigle du trident des armoiries de l'Ukraine que l'on reconnaît ici. Ce qui indiquerait qu'il s'agirait d'une vidéo d'un drone ukrainien. C'est également ce que indiquent ces internautes sur Twitter qui nous disent « Un drone ukrainien a survolé Moscou tranquillement sans être inquiété. » Et cet autre internaute, cette fois en anglais, qui lui va plus loin en disant que le Kremlin a toutes les chances de perdre assez rapidement. Sous-entendant qu'il pourrait y avoir une attaque prochaine sur Moscou. Alors est-ce que cette vidéo est authentique ? Eh bien, pour s'en rendre compte, il suffit de faire une recherche d'images inversées. Et c'est ce qu'on a fait pour vous avec les observateurs de France 24. Et lorsqu'on fait une telle recherche, on trouve sur cette vidéo un peu longue que je vais vous avancer ici. Voilà, hop, là, on retombe exactement sur les mêmes images qui sont sur la vidéo. Ici, donc la tour Spasskaya qui se trouve au Kremlin. Et ici, un peu plus après, on va tomber sur la place rouge ici à droite et des images en bien meilleure qualité avec les images du Kremlin que l'on retrouve ici. Je vous ai juxtaposé les deux images pour bien vous rendre compte qu'il s'agit bien des mêmes images. Sauf qu'ici, on a largement zoomé et rajouté les codes d'un potentiel drone. Donc cette image, elle a été publiée il y a sur cette page YouTube de Airpano VR. Et elle a été publiée il y a sept ans. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une vidéo très ancienne. Un autre indice nous montre qu'il s'agit d'une vidéo ancienne. Et c'est ce passage piéton que l'on voit en bas à gauche de la vidéo. Parce que ce passage piéton, si effectivement il est bien présent sur les photos qui datent de septembre 2014 comme ici, eh bien on s'en rend compte avec cette image de Google Street View que le marquage au sol ici, cette image date de 2023, que ce marquage au sol a complètement disparu. Et une autre photo, on le montre encore plus sûrement cette image. On voit bien normalement que le passage piéton se trouve ici. Et s'il n'y se trouve pas. Un minutieux travail de recherche, Marc. Si on est bien à la face à de la désinformation, des drones ukrainiens ont bel et bien survolé la Russie depuis le début de cette invasion à grande échelle. Oui, Nabya, et le dernier en date, c'était il n'y a pas moins de trois jours en tout cas. C'est ce qu'avancent les autorités russes. Une information qui a été largement reprise par les médias ici. Il s'agit du Figaro qui relate qu'un drone ukrainien s'est écrasé par près de Moscou, affirme la Russie. Alors près de Moscou, c'est dans la ville de Bogorodsk qui se trouve à 50 kilomètres. Donc ce n'est pas tout à fait près de Moscou non plus. 50 kilomètres s'est trouvée ici, la ville de Bogorodsk. Donc voilà cette image qui a été largement relayée. Et donc cette information qui, dans cet article, on apprend que l'annonce a été faite par Igor Soukine. Igor Soukine, c'est le responsable du district de Bogorodsk. Et il nous dit également qu'il a préféré annuler par mesure de sécurité le défilé du 9 mai, c'est-à-dire la fête nationale qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie. Une décision qui a également été prise dans d'autres villes de la région de Bogorodsk. Ce qui montre aussi l'inquiétude des autorités russes qui est grandissante face aux rumeurs d'une contre-offensive imminente de Kiev qui se fait de plus en plus insistante. Alors le site Al Jazeera, lui, se demande si une guerre de drones a été lancée par l'Ukraine sur la Russie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un homme a décidé de prendre ça au mot. Et c'est ce milliardaire, Volodymyr Yatsenko, qui sur sa page Facebook datant du 6 avril dernier, a indiqué ceci, je vous le cite, « Je décernerai officiellement un prix à un fabricant ukrainien de drones dont l'avion, avec l'aide de l'armée, bien sûr, volera et atterrira sur la Place Rouge à Moscou le 9 mai, donc le jour de la fête nationale. » Le montant de la récompense est actuellement de 20 millions de rivnias. 20 millions de rivnias, ça fait pas le moins de 500 000 euros, Nabia. Donc vous voyez, le pari est lancé, à vie aux amateurs. Merci beaucoup Marc, on peut retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. Merci Johanna, et puis merci à vous. On marque une très courte pause, à tout de suite.